On va passer toujours pareil un petit peu le rapport finalement des lois de bioéthique avec le corps. Ce n'était pas le don de gamètes, on va passer sur le don, le don du corps, la propriété du corps. Et là je vais laisser la parole à Grégoire Moutel et puis après à Xavier Bouailleur. Alors on va changer de registre, on va passer sur la question du post-mortem. Alors un sujet que pour ceux qui veulent la référence bibliographique, nous venons de publier avec Mylène Gouriot et Gélène O'Cormel dans la revue d'Alloz. Un papier dont on est assez fiers, vous allez voir pourquoi. Parce qu'effectivement le changement du cadre législatif, on l'a vu dans la PMA, change la question des solidarités mais sur la mort aussi. Alors moi je suis responsable du centre des dons du corps à l'université de Caen. Et à ce titre, la loi de bioéthique a intégré, très récemment, dans sa dernière version, le don du corps dit à la science. Alors je vous le refais court mais le don du corps dit à la science, en fait c'est important que vous sachiez que ce n'est pas tant que ça à la science. C'est d'abord à la médecine et à la pratique du soin puisque c'est l'apprentissage de l'anatomie qui se fait encore sur le cadavre. Mais c'est surtout les écoles de chirurgie qui permettent l'apprentissage de la chirurgie. Et sans don du corps à la science, il n'y a pas de chirurgie en France. Toutes les écoles de chirurgie sont adossées au centre des dons du corps pour l'ORL, l'orthopédie, la chirurgie abdominale, la pose des nouveaux prothèses. Avec d'ailleurs un gros volet recherche sur le corps mort. La pratique veut en France que le don du corps soit une disposition testamentaire. Je ne suis pas sous contrôle de mes amis et collègues juristes. C'est-à-dire que c'est un consentement explicite de son vivant fait à un centre des dons du corps et uniquement à un centre des dons du corps. Et jusqu'à ce jour, avant la loi, les pratiques étaient très diverses. Vous donniez votre corps avec un registre sous mon papier, une carte d'honneur qu'on vous donnait un peu comme ça sur un coin de table. Et dans certains d'autres cas, on vous demandait aussi de donner de l'argent puisque la question c'est que ça coûte quand même cher. Et donc on va revenir à la question de coût versus gratuité. Mais ça coûte cher de gérer un centre des dons du corps. Il fallait bien les financer. Et puis derrière, on y reviendra tout à l'heure, il y a la question de la gestion de ces corps morts. Une fois qu'on les a utilisés, il faut bien les emmener au crématorium. Il faut bien réfléchir à la question de la suite à donner en termes de sépulture et de parcours funéraire. Donc il y a une question financière. Alors avant, les centres s'organisaient comme ça sur des milieux d'ailleurs associatifs, loi de 1901. Ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs les sécos. Et donc là, désormais, avec la loi, tout le monde est rappelé un peu à l'ordre. D'autant plus qu'au passage, il y a eu l'affaire du centre des saints-pères. Avec des manquements dignes à la gravité des corps et des dérives, y compris en termes d'usage et d'utilisation marchande. Tout ça étant traité à ce jour au pénal. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais donc, quels sont ces nouvelles solidarités ? C'est que dans le grand public, du coup, on pense, vous pensez que le don du corps, finalement, c'est une belle démarche. Et c'est une très belle démarche. On en a besoin. Le problématique d'un directeur de centre des dons du corps, c'est qu'est-ce qu'on fait quand j'ai trop de corps qui sont donnés ? Il y a des gens très généreux dans la société. Je les remercie. Il y en a peut-être dans la salle. Mais ils vont un peu déchanter. C'est-à-dire que j'ai 160 corps par an dont j'ai besoin. J'ai le collectif, Canet, a besoin. Mais c'est vrai partout en France. On a un nombre limité de besoins, 160 à 180 par an. Et on a, je vous rappelle qu'on ne maîtrise pas la date de sa mort. On n'en est pas encore là. Je ne sais pas ce que fera l'IA dans quelques années. Mais en fait, on a des années où on va avoir 200, 240 corps, 250 corps qui nous sont proposés. Le droit, la loi de bioéthique, elle ne nous dit pas ce qu'on doit faire, nous. Est-ce qu'on doit accepter tous les corps ? Vous allez me dire, ben oui, parce que les gens l'ont dit, l'ont écrit. Mais moi, en tant que gestionnaire froid, je n'ai pas les moyens. Et si on me pose la question de la dignité, je n'ai pas les moyens de les stocker. Donc c'est un manquement au principe de la dignité du corps. Donc je me sens obligé de refuser. De refuser. Quand je dis « je », ça va être l'institution. Je suis respectué du cadre. On discute avec les présidents de l'université. On fait remonter les questions au plan national. Mais en pratique, pas de réponse au plan national. Un ministère, silencieux. Un CCNE que j'ai interrogé, qui m'a fait une réponse politiquement correcte, mais qui ne résout pas le problème. Et ce n'est pas son rôle de le résoudre. Mais en tout cas, le débat mérite d'être posé. Une nouvelle solidarité. Est-on obligé de créer un circuit funéraire parallèle ? Gratuit. Mais gratuit, en apparence, pour le citoyen. Mais coûteux pour l'université, donc payé par les impôts, avec des budgets d'université qui n'ont pas les moyens de financer. Donc on fait quoi ? On se dit, on va être dans un débat citoyen moderne. On va dire désormais au Nouveau Donneur, le don n'est pas inconditionnel. Gilles Rolcormel m'a aidé à réfléchir au fait que le don n'était peut-être pas inconditionnel. Comme pour le don d'organe, on va prélever que quand on a un besoin. Mais faut-il le dire au citoyen ? L'annoncer ? Ça veut dire qu'en termes de droit de la personne qui va décéder, qu'elle prévoit un plan B avec sa famille. Le plan B étant, j'ai fait mon don du corps, mais peut-être que ce corps ne sera pas accepté. Donc il faut que je me garde une assurance ou un budget pour assurer mes oxèques, et que je ne dise pas à mes proches, tout ça est géré. Ensuite, je vous titille un peu, puisque je fais partie de ceux qui pensent le concept de gratuité en France, et j'attire l'attention du CCNE là-dessus. Il faudra retravailler la notion de gratuité. Quelque part, on crée un droit, où du coup ce n'est pas un don si gratuit que ça, puisque les gens n'ont plus à payer leurs frais d'obsèques. Indirectement, ce don est donc rémunéré. C'est ma théorie. Il gagne 2 000, 3 000, 4 000, ça dépend combien chacun va payer ses frais d'obsèques. Donc ce concept de gratuité, il est quand même à revoir et à repenser, d'autant plus, et je vais être assez bref parce que le temps court, qu'on a affaire des fois à des gens qui nous disent je ne donne pas mon corps que pour la science. Je le donne parce que je suis en difficulté sociale et financière et que je ne pourrais pas payer mes obsèques. Et je n'en veux pas à ces gens-là. Je ne leur jette pas la pierre. C'est immédiatement un fait de société, une réalité. Les obsèques coûtent cher. Donc la solidarité, pour se poser la question d'est-ce que ce n'est pas la collectivité nationale d'assurer aussi les frais d'obsèques pour les gens les plus vulnérables. Donc c'est un peu en globalité que je vous livre ce débat puisqu'on est dans un débat citoyen, un débat bioéthique. Mais vous voyez qu'il y a une loi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis très heureux qu'elle est intégrée dans ses principes et s'endues dans du corps parce que ça ne pouvait pas en dehors de rester la loi. Mais toutes les questions restent à résoudre. Et je donnerai un dernier point, la loi instaurée, parce que c'est un peu comme pour Don de Gamette, une minorité de donneurs, mais j'insiste parce que Don de Gamette, c'est une minorité de donneurs qui demandait la levée de l'anonymat. Une minorité de donneurs se pose la question de que le don soit suivi d'un retour des cendres auprès des familles. Mais comment vous gérez ça ? Aujourd'hui, vous faites un don du corps. Vous mourrez le plus tard possible, dans 20 ans, 30 ans. Vous avez nommé, soi-disant, une personne référente. Cette personne référente est partie avant vous. Vous êtes directeur du centre du corps. On dit à la personne, à demander un retour des cendres à la famille ou aux proches, et on a un proche à contacter qui n'existe plus ou qu'on n'arrive plus à joindre. C'est impossible à mettre en œuvre. Deuxième question, ce retour des cendres, il faut bien savoir qui paye. Il faut une urne funéraire, il faut une urne de décence. Il va être déposé au funérarium du cimetière parc où j'ai fait la cérémonie d'hommage samedi dernier aux donneurs. J'ai discuté de ça avec les familles des donneurs, ils me disent, mais on comprend très bien, M. Moutel, la complexité dans laquelle vous êtes. Et donc, on a ouvert un nouveau droit. On n'a pas pensé les nouvelles solidarités. Voilà ma conclusion. J'avais une question, parce que je suis totalement néophyte. Moi, j'avais le souvenir, j'avais une grand-mère qui était maire d'un petit village. Et dans ses missions, c'était d'assurer finalement une sépulture à tous les gens qui ne pouvaient pas être... Alors, je ne sais pas du tout, je pense que tu dois mieux savoir, qu'en est-il devenu de cette mission, finalement, des municipalités ? Alors, elle existe, mais je ne vais pas faire de politique, mais à l'actuel actuel, les maires sont un peu en indélicatesse parce que leur budget... Voilà, quand on dit qu'on a une très bonne valeur, il faut la promouvoir. Mais il faudrait-il que toutes les municipalités aient les moyens aussi d'assurer les budgets. Et donc, oui, les maires ont cette mission, oui, ils essayent de la réaliser, mais dans beaucoup de situations, ils sont aussi en difficulté. D'où le départ vers le service de médecine égale, peut-être. Ça peut aussi expliquer des choses. D'accord. Enfin, il n'y a pas de service de médecine égale, sans des dons du corps. Merci, Grégoire. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous voulez qu'on enchaîne dans... Avez-vous des questions ? Cela dit, on peut très bien revenir un petit peu en arrière puisque, finalement, s'il y a des questions sur le don de gamètes, là, c'est le don du corps. On va peut-être finir les exposés pour que Xavier Bioi ait bien le temps un petit peu de tout exposer et qu'on ait bien le temps, qui est professeur et vice-doyer de la faculté de droit à Toulouse, la Ville Rose. C'est cela. Je suis l'élément extraterritorial de ce colloque et je le dois à Cyril. Merci beaucoup de cette invitation. Alors, j'ai plusieurs options. J'ai avec accent ou sans accent. Vous tapez un pour... Avec. Non, mais quand je fais ça, mes étudiants me disent que vous vous foutez de notre gueule. Je vais peut-être le nuancer légèrement. Bien. Écoutez, moi, je... Non pas pour vous dire qui je suis parce que je crois que je ne le sais pas encore, mais d'où je parle. Par rapport à mon collègue Gilles Raoul Cormey, je suis publiciste. Moi, je fais du droit public et donc je viens vers la bioéthique avec un regard un petit peu différent qui est celui des droits fondamentaux, qui est celui aussi d'une approche plutôt logistique. Alors, j'aurais des choses à vous dire sur le calendrier dont on parlait ce matin des révisions de lois de bioéthique, par exemple. Mais j'ai aussi à coeur d'analyser un peu le changement d'esprit de ces lois de bioéthique. Et Cyril a eu la gentillesse de signaler un article que j'ai pu écrire sur la loi de 2021, estimant qu'on avait basculé dans un nouveau paradigme concernant les lois de bioéthique. On était sur un registre de protection et d'un ordre public de protection qui avait pour but d'entraver un peu la marche des sciences de façon à ce que la société puisse suivre derrière. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On a des demandes sociétales auxquelles la loi s'est adaptée et qui accordent de nouveaux droits, de nouvelles libertés, de nouvelles autonomies. Et donc, quelque part, la charrue est un peu passée avant les bœufs, pour certains sujets en tout cas. La PMA en est un, mais la libre circulation des éléments du corps humain en est aussi un autre. Et donc, la question que je me suis posée aujourd'hui, c'est celle d'ajouter éventuellement un nouveau concept et donc une nouvelle notion juridique au grand principe de la bioéthique. Vous avez tous appris que ces textes fondamentaux sont basés d'abord sur le principe de dignité de la personne humaine, sur le principe d'autonomie, de la volonté, avec derrière des droits fondamentaux comme la liberté corporelle, la liberté de disposer de son corps, mais également des principes qui ont été adoptés dans le Code civil, l'extrapatrimonialité des éléments du corps humain, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas se désapproprier et en tirer une source de profit, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie qui s'applique à l'embryon, la protection de l'intégrité de l'espèce humaine qui veut qu'on ne touche pas au génome dans sa forme transmissible à la descendance. Mais les principes s'arrêtent là dans le texte. On a évoqué la possibilité de deux autres principes. Alors l'un est consacré implicitement, c'est la gratuité, implicitement parce qu'il ne peut pas y avoir de rémunération du don. L'autre, c'est peut-être le concept de solidarité qui a été précédemment évoqué. Le lien avec la PMA, il est assez évident. On a parlé de dons de gamètes ou de dons d'embryon. C'est cette idée de dons que font les personnes qui n'ont plus besoin de ces ressources pour procréer qu'ils font à l'égard d'autres. Alors, ça fait un petit moment que je propose d'étudier ce concept de solidarité. Et jusqu'à présent, il n'était pas dans la loi de bioéthique. Il n'y est pas rentré parce qu'on considérait qu'on devait rester dans une logique d'autonomie et d'ordre public qui vient limiter cette autonomie et une prise en charge aussi par la sécurité sociale dans un certain nombre d'actes, notamment pour la PMA. C'est-à-dire que même de la convenance, qui n'est pas à proprement parler du soin puisque la notion d'infertilité a disparu, est quand même prise en charge par la solidarité nationale. Mais cette notion de solidarité va être plus loin que la question simplement de la prise en charge financière. C'est vraiment, finalement, un don de tout un tas de ressources biologiques, un tas d'éléments du corps humain qui sont mis en communauté, qui sont mis en commun ou mis à disposition. On le voit bien qu'il y a aujourd'hui une reconnaissance des donneurs de dons d'organes, mais on a aussi une journée de la reconnaissance des donneurs de gamètes, comme si, quelque part, sauver une vie par un don d'organe équivalait à donner une vie par le don de gamètes. On voit bien qu'en termes marketing, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'association d'idées. Alors, je vous disais, ce n'est pas dans le texte de la loi, sauf que, depuis peu, on voit apparaître le terme de solidarité dans le cadre bioéthique. Je vous donnerai deux exemples. D'abord, la loi française, pour respecter la chronologie, celle de 2021, la loi dite de bioéthique, qui a un titre 2 qui décline le concept de solidarité. Le titre 2 s'intitule Promouvoir la solidarité dans le respect de l'autonomie de chacun. Donc, la solidarité vient avant le respect de l'autonomie de chacun. Chapitre 1er, Conforter la solidarité dans le cadre du don d'organes, de tissus et de cellules. Chapitre 2, Conforter solidarité dans le don du sang. Chapitre 4, Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d'une information génétique. Mais le mot solidarité, qui est intitulé, n'est pas apparu dans les articles. Donc, il n'a pas été codifié. Il n'est pas apparu désormais dans le texte. Les mots que l'on a dans le texte, c'est anonymat, gratuité. Et on a introduit la notion d'équité. Si vous regardez l'article 1231-1B du Code de la santé publique, il est dit que les règles de répartition et d'attribution des greffons doivent respecter le principe d'équité. Ce qui, en fait, a été transmis ensuite à l'agence de la biomédecine qui a rédigé les lignes directrices pour la répartition des greffons. Donc, on n'a pas le mot solidarité, on a équité. Si je regarde beaucoup plus haut, on a fraternité aussi, dans la devise de la République. Donc, on peut retrouver tout ce qui est dispositif de solidarité dans ce méga concept qu'est la fraternité. Seconde source, peut-être encore moins attendue que la loi bioéthique, c'est le droit européen. C'est le droit du règlement qui a été adopté cette année même, ce qu'on appelle le règlement SOHO, c'est-à-dire le règlement qui porte sur la répartition des éléments biologiques du corps humain. Donc, un régime unifié, aujourd'hui, par l'Union européenne concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d'origine humaine destinées à une application humaine. Donc, on l'appelle SOHO pour substances d'origine humaine. Ce règlement européen, qui est une loi européenne qui s'impose avec primauté, efficacité, c'est une loi qui n'a pas à être transposée, donc qui s'applique telle qu'elle, les motifs nous disent que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit de faire du corps humain et de ses parties en tant que telle une source de profit. Ça, on est raccord. Le recours à des incitations financières pour les dons de SOHO peut avoir une incidence sur la qualité et la sécurité de ces éléments, ce qui présente des risques pour la santé tant des donneurs que des receveurs. Donc, on va introduire une notion de solidarité pour pallier des risques de mauvaise qualité, de choses qui seraient financées par le marché, en réalité. Le même motif poursuivre, tout cela doit reposer sur les principes d'altruisme du donneur de SOHO et de solidarité entre le donneur et le receveur. C'est donc non pas la France, mais l'Union européenne qui donne des leçons de solidarité entre les individus pour la répartition des éléments du corps humain dans l'ensemble des techniques, puisque là, ça va du soin à la recherche. Donc, on couvre tous les domaines d'application des biotechnologies. On va même au-delà du champ de la santé, dont vous savez que ce n'est pas forcément une compétence directe de l'Union européenne. On a donc un champ lexical, si j'ose dire, concernant la solidarité, qui évoque, côté philosophique, la notion d'altruisme, et l'altruisme a été codifié aussi par le même règlement. L'idée de circulation, c'est-à-dire que les éléments du corps humain ne doivent pas rester dans le corps, ils doivent circuler, un peu comme les données personnelles ont vocation aussi à circuler. On a l'idée de partage, mais dans le texte, on a l'idée d'équité et de dons, qui sont bien des éléments centraux dans la notion de solidarité. Alors, évidemment, j'emprunte un chemin difficile parce que là, il faudrait que je définisse la notion de solidarité, ce qui nous amènerait quand même très, très loin. On doit le décliner sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, sur le plan juridique, sur le plan philosophique. Sachez que c'est quand même une donnée très importante en droit public français. Ceux qui ont fait des études de droit reverront Léon Duguay et le fait de fonder tout le système étatique sur la solidarité, l'influence de Durkheim derrière. Donc, on a quand même à travers tous les services publics, pas seulement en sécurité sociale. On a derrière tous les services publics une idée de solidarité. Mais vous avez vu que cette solidarité, elle se décline dans des champs quand même très différents en ce qui nous concerne. Je commence par la génétique parce que c'est un champ complexe. On nous parle de solidarité entre les personnes d'une même famille, donc une même parentèle, qui se trouve donc de facto dans une forme de situation commune avec des risques de pathologie qui ont une origine génétique et donc la nécessité de faire circuler l'information génétique. On a des métiers entiers, il y en a peut-être dans la salle, de généticiens et de personnes qui ont pour fonction de transmettre, de recueillir de transmettre cette information génétique dans l'hypothèse où il peut y avoir de la prévention, dans l'hypothèse où cette information va pas être de prévenir l'avancée ou la réalisation de certaines maladies. Est-ce que c'est vraiment de la solidarité ? Certains diront, moi, je ne vois pas trop le rapport entre financement de la sécu et la diffusion d'une information. Oui, il y a une forme de solidarité ici intra-familiale puisqu'on se trouve dans un même risque et que donner une information à un autre membre de la parentèle lui permet de se préparer à ce risque, voire de le prévenir, voire parfois, si les techniques le permettent, d'éviter la maladie génétique en question. Rien à voir avec le don d'organe et de produit et d'éléments du corps humain pour lequel on a aujourd'hui une pratique du don qui est très ancienne sans possibilité de contre-don, ce qui est intéressant toujours d'un point de vue anthropologique, avec des dons qui vont de l'embryon, des gamètes jusqu'à tous les éléments du corps humain. Historiquement, c'est le sang évidemment qui est au cœur du système mais on a aujourd'hui y compris des éléments relatifs au tissu, aux cellules, à la moelle osseuse, aux éléments du sang, tout peut être donné, réutilisé dans un corps, encore une fois, à des fins de soins mais beaucoup aussi à des fins de recherche dans le cadre de protocoles. Donc on voit bien que le corps est considéré par nos textes vraiment comme un ensemble de ressources, comme on aurait des ressources financières. On a une forme de capital d'éléments du corps humain qu'il convient pas seulement de financer ou de récupérer mais bien de stocker, de faire circuler et des éléments qui pourraient facilement avoir un prix sur un marché. Donc le rôle de l'État surtout en France c'est de s'interposer entre le secteur privé et l'idée qu'il y a un marché et le fait qu'il faut au contraire répartir de façon équitable sans savoir encore quelles règles on peut avoir dedans cette ressource biologique. Donc on n'interdit pas simplement ou plus simplement à l'individu de décider des éléments de son corps soit de son vivant soit post-mortem. On l'autorise à donner ces éléments à condition de les orienter vers une certaine action vers le bien commun vers le bien de tous et ça va être très différent d'un élément à l'autre à partir de là. Juste une petite réflexion de biopolitique parce que je ne me referai pas mais on explique quand même souvent en biopolitique à partir de Foucault notamment que l'État moderne s'est construit justement dans ce monopole du pouvoir contre les pères de famille contre le pouvoir domestique contre le pouvoir religieux contre la sphère privée en tout cas en France. Donc il est important de voir jusqu'où va l'État dans cette non-appropriation mais réaffectation. Vous savez, dès 1976 concernant les prélèvements d'organes on a parlé de nationalisation des corps. On voyait l'État prendre en main le corps des personnes décédées pour redonner les organes pour sauver des vivants et on connaît enfin je pensais qu'on en parlerait un peu plus avant c'est pas mon rôle la question du consentement et des familles dans le refus du consentement en témoignant du refus du patient de donner son corps. Donc l'intervention publique à mon avis dans cette solidarité elle a en réalité deux objets. On pourrait voir qu'elle est là pour capter de la ressource et la redistribuer mais elle ne fait pas que ça. A mon avis elle oriente aussi la solidarité intrafamiliale. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité dans le groupe humain dans une communauté familiale ou amicale donc des proches où on aurait envie de donner où on aurait la pression aussi pour donner de son vivant aussi bien qu'au-delà de sa mort mais il y a cet aspect où l'État va intervenir dans la sphère privée pour dire ce qui est permis ce qui n'est pas permis en termes d'ordre public de protection pour éviter les pressions dans un groupe mais aussi pour voir ce qui est éthiquement et équitablement souhaitable. Et après il y a l'autre aspect donc nationalisation dirons-nous des éléments du corps. Alors je vais aller très vite sur l'encadrement de la solidarité dite spontanée. Dans le don d'organes entre vifs il y a toute une législation qui permet le don de reins évidemment presque seulement et ce cercle des donneurs aujourd'hui ne cesse de s'étendre avec la loi de 2021 on voit que l'État permet un peu plus de solidarité dans le cercle familial avec les parents qui peuvent être receveurs avec des personnes protégées qui peuvent être amenées à donner aussi aujourd'hui avec des greffes en domino on essaie d'aligner donc la possibilité juridique avec les éléments techniques qui le permettent. J'introduirai dans le sujet la gestation pour autrui parce que quand on a évoqué la GPA on a souvent évoqué une gestation éthique avec des amis des soeurs des mères parfois qui veulent porter un enfant pour leur fille et donc là on aurait dit dans un cercle intrafamilial il n'y a pas de pression financière ou il n'y a pas de de villénie du capitalisme donc il y aurait une dimension éthique de la GPA bon on n'a pas accepté non plus mais ce serait peut-être l'étape d'après d'une première solidarité entre femmes pour pouvoir porter des enfants comme on nous dit que ça s'est toujours fait depuis le plus profond de l'antiquité où les soeurs ont porté les enfants de leurs soeurs et les mères pour leurs petits enfants. J'évoquerai aussi la question du sang de cordon ombilical vous savez qu'on peut prélever des cellules hématopoïétiques dans le sang de cordon et le sang placentaire là encore c'est en général pour une solidarité intrafamiliale puisqu'on ne pourra réutiliser ces éléments-là que pour une autogreffe donc dans le cadre de gens qui sont parfaitement compatibles avec le bébé qui est né la France a interdit le prélèvement à visée autologues dans le cercle familial donc là on empêche une solidarité pour des raisons techniques parce qu'on n'est pas sûr que ça marche très bien même aujourd'hui je crois mais surtout parce qu'on a souhaité le réaffecter au grand public donc là c'est la nationalisation qui vient court-circuiter une forme de solidarité intrafamiliale parce qu'en France en tout cas c'est même je crois le seul pays en Europe on impose que s'il y a don s'il y a prélevement de ces cellules elles doivent être affectées à des banques publiques qui le répartiront selon des règles classiques d'attribution des dons en Espagne ils ont choisi d'avoir une priorisation familiale si quelqu'un dans la famille vient à être malade on peut quand même récupérer en priorité s'il n'a pas été utilisé le greffon en question voilà pour quelques éléments de solidarité privée court-circuitée ou réaménagée par l'Etat et on a ensuite plus classiquement donc l'organisation d'une solidarité publique qui est réservée aux finalités médicales et scientifiques ce qui est quand même déjà très large il faut savoir que le prélèvement est considéré comme un acte de soin ce qui permet donc une prise en charge solidaire le code insiste bien sur le fait que c'est une priorité nationale ce qui est en principe d'un point de vue politique une forme d'autorité une journée de reconnaissance des honneurs je le disais et puis donc ces fameuses règles de répartition des attributions de greffons donc c'est là qu'on mesure techniquement la solidarité qui va bénéficier des dons d'organes qui sont disponibles alors vous irez voir sur le site de l'ABM je ne suis pas un spécialiste j'en ai un à côté de moi qui pourra intervenir mais vous avez toute une série de règles de priorisation qui finissent par former un score pour les receveurs potentiels et qui dépendent donc d'abord du type de greffe évidemment si on a un combo cœur-poumon ça passe avant le cœur tout seul ou le poumon tout seul surtout si le receveur peut donner son cœur à un tiers on a une priorité pour les mineurs et ensuite on a aussi des critères de répartition territoriale la solidarité doit s'opérer selon les différentes régions inter-région nation Europe et puis ensuite à l'intérieur vous avez des scores qui dépendent de l'urgence vitale et de la rareté de l'organe donc c'est extrêmement complexe l'équité dans l'attribution des organes mais on voit comment concrètement la solidarité s'exerce donc voilà je voudrais finir sur le rôle majeur du coup de l'outil de tout ça que sont les biobanques ou les biotech je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment parce que ce sont des outils absolument indispensables au développement de cette solidarité alors évidemment dans le cadre du soin elles existent dans chaque établissement hospitalier vous avez toute une chaîne dont l'ABM se charge qui a pour objet de véhiculer ses organes mais sur le plan de la recherche il faut savoir qu'il y a des collections d'éléments du corps humain qui ont un régime très particulier et qui permet de faire circuler les collections pour que plusieurs chercheurs puissent s'en servir et nous avons en France une vraie question qu'on évoquait à midi c'est le droit de suite du donneur et on retrouve la question solidarité versus égoïsme quelqu'un qui a donné un élément du corps à un moment parce qu'il était malade donc une tumeur par exemple peut autoriser l'usage de cette tumeur dans un programme de recherche et on est sans doute tous très contents de faire profiter la recherche de quelque chose qui vient de soi mais il y a un droit de suite c'est à dire qu'une fois qu'on a utilisé cet échantillon une première fois pour le réutiliser il faut de nouveau revenir vers le donneur qui a un droit d'opposition ou en réalité de non-opposition et ce qui fait qu'en France on ne peut pas vraiment constituer des collections pérennes mises à disposition internationalement de tous les chercheurs on n'a pas de catalogue parce qu'il y a un risque qu'à un moment quelqu'un fasse sortir son échantillon de l'ensemble de la collection et donc il y a certaines collections en France qui sont bénéficiaires c'est à dire que la sécu rentre dans ses frais quelque part le CHU notamment sur les collections de poumons il y a beaucoup de demandes internationalement donc ce sont des collections qui peuvent être rentables et qui financent de la solidarité indirectement et pour d'autres collections au contraire on ne peut pas les vendre de façon suffisamment fluide en France donc on prend du retard en termes de financement de la solidarité parce que s'il y a des bénéfices du côté du corps humain il y a aussi des réinvestissements possibles toujours aux bénéfices du corps humain et donc ce modèle là n'est pas toujours bien pensé me semble-t-il encore en France non pas sous l'angle du capitalisme du marché de la valorisation des éléments du corps humain mais parce qu'il y a un moment où il peut y avoir un retour sur investissement pour nos financements sociaux donc voilà il y a un modèle de rentabilité y compris dans le capitalisme des éléments du corps humain s'il est contrebalancé par de la solidarité je vous remercie merci beaucoup à tous c'était un pari difficile mais passionnant très dense alors je demande à MC Mylène savoir si on peut autoriser de déborder quelques minutes pour des questions parce qu'il y a quand même je pense qu'il y a énormément de points qui ont été soulevés donc s'il y a des questions un petit peu à poser d'accord on remarque réaction c'est pas merci Anne Caron d'église magistrat à la cour de cassation avant que je n'intervienne moi-même d'abord je voudrais vous remercier tous de vos interventions et je disais à mon voisin Gilles Raoul Cormey qu'en France nous avons deux grands blocs juridiques le droit public et le droit privé vous voyez venir qui à la fois envisage la question des libertés publiques la question des solidarités publiques et puis de l'autre côté le droit privé qui dit oui mais la personne dans tout cela les droits individuels dans tout cela comment on réussit cette tension entre les solidarités tous les arguments que vous avez pu donner mais aussi la place de la personne y compris dans ses proches dans les souhaits qu'elle peut exprimer et donc de ce point de vue là la tension éthique elle est probablement d'essayer notamment sur le don d'être à la fois dans les solidarités profondes mais sans entrer dans une gestion qui finalement finit par oublier l'humain donc c'est la question que je vous pose parce que quelle oui quelle protection et quel arbitrage parce que forcément il y a des moments où il y a des arbitrages notamment sur la question du consentement et des choix je vais vous donner un historique du point de vue médical qui est l'évolution de la loi Kayavé sur le don d'organes Henri Kayavé que j'ai eu la chance de croiser était plutôt pour le principe du don universel sans condition c'est à dire le corps approprié par la nation au nom de la solidarité donc l'historique écrit et rédigé des premières moutures de la loi 76 c'était consentement présumé sans possibilité de refus au tout début d'accord puis est arrivé à mon avis ce que vous voulez enfin me faire dire je ne sais pas ce que j'ai envie de dire c'est à dire ah mais que fait-on du désir individuel du choix individuel pour des gens qui vraiment seraient contre donc on fait rentrer le refus au tout début c'est très intéressant on se demande du coup comment on va le tracer moi j'ai vécu ça dans les premiers cours de bioéthique et c'était ah ben quand le patient va arriver à l'hôpital pas mal comme moyen d'accueil on va lui demander s'il s'oppose éventuellement d'un organe sous-entendu c'est une annonce de mort à votre entrée à l'hôpital donc on a abandonné à l'époque il n'y a pas l'informatique tout ça d'accord puis secondairement arrivent les évolutions des lois de bioéthique je ne sais plus à quelle date on met ça dans le registre d'agence de biomédicine on crée le registre des oppositions personnellement il y a une forme de cohérence par rapport à ce que vous dites on réintroduit de l'individuel dans le collectif et puis après on arrive dans une panade terrible c'est comme ça ne suffit pas vous savez quand on est au Québec ou avec les collègues ils vous disent c'est typiquement French on y rajoute le témoignage des proches dans la loi encore une volonté je pense mais en rajoutant ça en tant que professionnel on rajoute une complexité folle c'est qu'on ne nous dit pas quelle est l'agissimité de tel proche par rapport à tel proche et si les proches sont en opposition voilà donc moi c'est juste ce témoignage que donne ça qui montre que effectivement votre remarque est juste on y va mais peut-être aussi qu'on y va trop et que du coup on altère le concept de solidarité en allant trop dans les désirs individuels voilà et c'est un peu la problématique du don aujourd'hui les équipes du don vous disent nous quand il y a un conflit entre les proches finalement on ne prelève pas c'est globalement ce qu'ils disent donc on altère le concept de solidarité en faisant la place la plus importante on va dire aux dimensions des désirs individuels excusez-moi Xavier non mais je n'ai pas mieux à dire je pense qu'il n'y a aucune hypothèse en France d'une captation d'un élément du corps humain qui ne serait pas consenti à un moment ou à un autre il n'y a pas de nationalisation des éléments du corps c'est toujours avec le consentement de la personne de son vivant ou son expression post-mortem donc là je suis pour l'unité du droit il n'y a pas deux logiques c'est une seule et même logique les droits fondamentaux s'ils appartiennent aux droits publics sont exactement concrétisés dans la loi dans le code civil avec la même proportionnalité donc le même contrôle de conventionnalité aussi au regard de la convention européenne et sur ces questions-là la Cour européenne donne toujours à la France une marge nationale d'appréciation aussi bien sur l'accès aux origines que sur les prélèvements que sur l'accès à la PMA post-mortem on a toujours une marge pour qu'il y ait une identification culturelle et morale qui puisse être acceptable par la population française mais chez nous quand même le principe de l'autonomie individuelle et du consentement reste premier la solidarité à mon avis n'est que concurrente c'est bien ce que dit la loi le titre 2 dit la solidarité dans le respect de l'autonomie de chacun et leur application on voit bien que ça c'est une vraie difficulté parce que soit on fait un présupposé inverse ça a été très bien expliqué soit on repose la question pour un peu essayer de trouver l'équilibre légitimé on repose la question aux proches qu'elle proche et qu'est-ce qu'on fait et au final on ne fait pas donc on voit bien qu'on n'est encore pas bien au clair sur cette question des solidarités ça va dans les deux sens ce que je disais sur la solidarité intrafamiliale fait qu'à un moment on accepte cette solidarité spontanée que si c'est encadré pour protéger l'individu ou à des finalités vraiment éthiques donc même dans le cadre purement familial il y a une intervention de l'Etat et quand l'Etat intervient il fait attention à ce qu'il y a un consentement donc on est vraiment toujours dans un équilibre entre les deux les deux pôles de tension Bonjour Edi Lebas je suis médecin animateur à l'hôpital de Vannes j'ai été médecin coordonnateur pendant une dizaine d'années je suis membre du cercle éthique et vice-président de CME peut-être pour prolonger sur l'évolution législative le député Touraine il y a quelques années a voulu revenir sur l'esprit de la loi Cavaillé et imposer le don sans consentement et ça ne s'est pas fait parce que les équipes de coordination ont clairement expliqué aux législateurs qu'en pratique il était impossible d'aller prendre un corps pour rappel la situation qui permet le don d'organes la mort encéphalique c'est toujours un contexte archi brutal c'est l'accident de voiture l'AVC donc ça voulait dire annoncer à une famille en 48 heures que son proche est décédé et dans la foulée comprenait les organes sans leur demander leur avis donc ça montre bien parfois la décorrélation totale entre une éthique principielle et une éthique conséquentialiste et je trouve qu'il y a aussi un parallèle entre ce qu'a dit notre collègue du SECOS qui montre que sur des principes on ouvre de nouveaux droits mais les conséquences pour les SECOS sont majeures et entraînent des dysfonctionnements et même une sorte de dissonance dans leur pratique par rapport au choix qui doit être fait sur les différents drones gamètes et il y a un autre risque pour moi concernant la loi sur la fin de vie où effectivement il y a cette volonté sociétale mais on met de côté quand même la parole des soignants qui dans sa grande majorité est un peu heurtée par le principe de l'euthanasie je ne parle pas du suffisant à citer parce que l'euthanasie demanderait nécessairement un acte soignant et donc est-ce que et c'est peut-être le sujet qui est le sujet d'après est-ce qu'il n'y a pas actuellement un risque de la bioéthique d'évoluer vers le biopouvoir critiqué par Michel Foucault plutôt que d'essayer aussi de chercher les éventuelles conséquences de ces lois et les éventuelles menaces pour le corps soignant qui est un peu en difficulté en ce moment merci merci je peux répondre c'est marrant parce que ces questions là ça a été dit au moment du don d'organes on l'a aussi au moment des directives anticipées ce que vous venez de dire il y a des moments ces questions je me demande si elles ne sont pas plus le reflet des difficultés du corps soignant pour poser certaines questions plutôt que le reflet des familles et je crois que c'est là qu'il faudrait dans la démocratie sanitaire qu'il y ait plus de représentants d'usagers parce que quand on parle avec eux ils n'ont peut-être pas les mêmes difficultés je dirais même les mêmes pudeurs et je les comprends je les partage je suis aussi soignant et c'est vrai que poser la question à quelqu'un qui rentre à l'hôpital si vous mourrez que voulez-vous poser la question à quelqu'un qui rentre en EHPAD avez-vous désigné la personne de confiance quelles sont vos directives anticipées je me demande si ce n'est pas plus le reflet de nos difficultés propres de soignants à poser certaines questions plutôt que les difficultés des personnes et c'est là vraiment qu'il faudrait vraiment davantage de représentants d'usagers pour peut-être nous ramener finalement à certaines réalités voilà ce n'est pas une conclusion parce que je n'ai pas l'autorité pour ça c'est un passage de relais parce que là je vais m'éclipser et je vais passer de relais à Grégoire d'abord vous remercier les différents intervenants parce que ce n'est pas facile en si peu de temps je vais demander de les applaudir voilà de s'être prêté au jeu finalement du minutage et qu'ils ont très bien respecté parce que ça permettait un petit peu de poser quelques questions et là je vais laisser la parole à Grégoire pour la table ronde suivante à Grégoire à Grégoire